bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droits j'espère que vous avez la forme à vous êtes en présence du droitech et c'est parti pour l'épisode 2 de daycraft donc si t'as pas vu l'épisode 1 go voir l'épisode 1 je l'ai fait relativement court pour être tranquille sans spoiler trop et tout ça si vous voulez découvrir le jeu par vous même donc daycraft c'est quoi c'est un survival game en gros le mec et si t'as pas vu encore l'épisode 1 va le voir mais en gros le mec c'est la moitié d'un homme et la moitié d'un zombie et du coup là l'objectif c'est de rentrer dans un putain de bidonville mais pour ça faut aller chercher un putain de vieux qui casse les couilles parce qu'il est pas rentré tu vois donc on va aller chercher ce vieux et du coup bah là j'ai commencé à buter trois bicknick là tout à l'heure c'était assez simple à tout à l'heure dans le dernier épisode pour vous voilà et donc là j'ai vu le chef du mec qui tient le bidonville et il m'a dit va chercher papy si tu arrives à trouver papy tout ira bien oh là on a des zombies au niveau graphisme ça pète pas trois pattes à un canard mais franchement ça le fait sur switch genre c'est propre oh merde il va me faire chier donc je rappelle b pour si tu veux voilà et faut appuyer sur r pour r par contre il va me mettre en haut là comment je vais faire là voilà et là je l'ai eu ou pas ok c'est fait bon allez c'est assez simple pour un début c'est assez simple par contre là je vais avoir un petit problème donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me reposer sinon ça va pas le faire je vais pas avoir assez d'énergie donc là il faut bien bien gérer donc je rappelle en haut tu as la bouffe c'est l'estomac à côté tu as le coeur c'est un life ok c'est ta vie donc si tu manges des trucs de merde pas ta vie à se réduit à côté des gouttes d'eau en fait c'est quand tu as soif ou t'as pas soif voilà et juste à côté c'est l'énergie donc là on va aller se restaurer un petit peu donc c'est ce qui va faire le fait que tu peux pas tryhard le jeu comme ça d'une seule traite si t'as pas un minimum de gérance ça c'est direct c'est pas possible donc là tu as l'inventaire on l'a vu dans le premier épisode là je vais essayer de boire un peu voilà et je vais essayer de manger un petit peu pas de la merde voilà par contre ouais il va me kill tout quoi ah tant pis j'ai pas le choix parce que du coup si tu veux manger si tu veux aller dormir et bien récupérer il faut être foule t'as pas le choix donc là on va aller faire dodo tranquille et puis on va se régénérer j'espère donc on va voir ensemble ce que ça donne mais oui oui on veut dormir allez c'est les huit heures donc ça c'est bien à prendre en compte dans le jeu et c'est ce qui fait tout le charme du jeu ouais du coup voilà c'est ça j'ai tout récupéré en foule après avoir par contre au niveau des armes parce que pour l'instant je suis en train de taper avec une hache parce que la hache ça va pas me durer éternellement ouais il ya de la boisson normalement qui a été refait donc ça repop ça c'est bien donc là je peux aller chercher papy machin truc papy zombie tranquillomaine du coup je pense que ça fera l'épisode une fois qu'on n'aura pas trouvé papy zombie donc le fait d'avoir la carte c'est super bien par contre là le fait d'être guidé comme ça ça tue un peu le game parce qu'il n'y a pas de recherche donc oui non oui non on sait pas trop après dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si tu préfères avoir l'uhd avec la map et tralala il ya rien là ou plutôt que de chercher toi même oh merde c'est comme dans les pokémon en fait dès que tu vois un machin salut c'est votre première appréciation je m'appelle max et je suis là pour vous donner quelques tuyaux laisse moi vous donner quelques conseils de survie dans ce monde pour commencer regarder la barre d'énergie elle est souvent la regarder car déterminer le nombre d'actions que vous pouvez effectuer ouais c'est ce que je disais tout à l'heure à chaque fois que je faisais une action à chaque fois je perdais quelque chose est une action c'est la barre diminue petit à petit il vaut mieux que pour vous que la barre ne suffit jamais complètement vous pourrez encore courir et vous battre mais vous perdez pv j'ai pas réussi à courir encore pour le moment pourtant j'ai regardé tous les machins si vous perdez vos pv vous mourrez et c'est la fin de la partie et garder un oeil sur votre énergie quand vous sortez tous les pv on meurt par contre l'énergie non vous pouvez récupérer de l'énergie en dormant dans un lit dans votre combat certains objets permettent également de récupérer de l'énergie mais il sera nécessaire de vous reposer pour en récupérer le plus possible et pour info faites attention au niveau de votre jauge de faim et de soif avant d'aller pioncer non bien vous permettra de récupérer des pv de l'énergie mais quand la quantité récupère ouais c'est en fait c'est ce qu'on a vu dans le premier épisode on a vu un récupère objectif et la max en fait on se repose pas vraiment quand on meurt de faim ou de soif pas vrai c'est tout pour le moment amusez vous bien profiter d'apocalypse ok en fait il nous a redis ce qu'on a déjà fait mais on s'en tape on ne sait pas combien de temps dure la démo ah est-ce que c'est lui papy zombie j'espère ah ça a l'air d'être lui putain il a une main le mec tout le fou salut c'est toi qu'on appelle papy zombie et toi je peux savoir qui tu es mon gars je suis occupé à récolter de la viande de zivre pour mes recherches allez oust je viens du bidonville c'est vernon qui m'envoie tu sais que ça grouille de zombies par ici il faut partir tu crois que je suis pas au courant je passe le temps en attente de pouvoir m'échapper m'attends bien non tu dis il m'a demandé de te ramener pourquoi est-ce qu'il fourre toujours son nez dans mes affaires enfin puisque tu es là autant que tu me donnes un coup de main franchement si le jeu garde sa trame comme ça ça peut être super bien ça peut être un putain de jeu on risque de tomber sur pas mal de zombies sur le chemin du retour je compte sur toi pour me protéger prêt à te faire la malle ouais vas-y on se casse maintenant que j'y pense tu me dis rien du tout tu vis dans quel bidonville depuis longtemps depuis longtemps j'ai arrivé aujourd'hui vernon a dit que si je te ramener j'aurai le droit de rester là on est en train de lire le texte mais il faut pas oublier là j'ai mon casque dans les oreilles et du coup on entend bien le les boules le bruit des pas aussi ça c'est vachement bien au niveau du son et tout il n'y a pas de musique c'est un peu dommage et au niveau du vent et tout c'est pas mal aussi alors tout s'explique tout ce qui m'intéresse c'est de récupérer l'avion de zombies une fois que tu auras fini les massacrer attend si mes yeux ne trompe pas ce bras est bien ce que je pense ouais c'est un bras de zombies il fait quoi lui archibald faut me démerde tout seul non mais viens par là toi il n'y a pas les voilà t'as un terrain protégé mon gars il est voilà quoi on vient de partout ok ah j'ai de quoi faire avec tous ces morceaux de zivre je jackpot là il récupère il ferme ok je le savais ce bras rouge et ce visage tu es né comme ça n'est ce pas ouais que je sache il a toujours été comme ça mais hallelujah même dans mes rêves les plus fous je n'aurais jamais imaginé rencontrer un mi-zombie mi-zombie oui un mi-zombie je te passe c'est des titans donc on n'est pas de retour au bidonville mais en gros ils sont nés avec du sang humain et du sang de zombies coulant dans leur veine magnifique comme la structure moléculaire de leur corps a été modifié ils peuvent accomplir des choses impossibles à faire pour un humain ou un zombie ouais d'accord on est un putain de mutants en fait voilà t'as l'intérêt à me protéger mon gars ok 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 super t'as toujours pas y croire un vrai mi-zombie c'était vraiment un mi-zombie tu peux transformer ton bras gauche non ouais je m'en sers comme âme de fortune depuis que je suis gosse ah ouais d'accord c'est ce que je pensais les parties les plus explosées virus lorsque tu étais dans le ventre de ta mère ont changé de couleur du coup je crois qu'on arrive au bidonville dans ton cas ça concerne ton bras gauche je m'en sers pas souvent et si j'en abuse j'arrive plus à bouger ah c'est peut-être pour ça tout à l'heure par rapport à la barre et si je devais deviner je dirais que c'est parce que tu utilises trop ton pouvoir zombie ton corps est à bout de force elle est où papy zombie en voilà d'autres et si on mettait ton bras à l'épreuve ah ouais direct appuyer sur l pour vous protéger des attaques appuyer sur l plus a pour anentir vos adversaires quand t'aider car colossaux du giga point donc l plus a d'accord et donc l pour se protéger donc tout se fait avec elle soit les zombies là je vais me garder pour le dernier moment si j'ai un gardant moi j'y arrive pas là j'ai fait un hold non je sais pas pourquoi mais là ça veut pas j'ai essayé l plus a mais excellent tu es un zombie mon gars leur existence n'était que pure spéculation de ma part et te voilà en chair et en nous quoi qu'est ce que tu veux dire qu'est ce que tu viens d'inventer non je ne viens pas de l'inventer ce sont mes recherches qui ont mené à cette conclusion et ton existence est la preuve vivante que j'avais raison maintenant que tu es là on a tellement d'expérience à faire j'aurais jamais cru pouvoir étudier un mi-zombie si près je n'ai jamais dit que oh peu importe je perds par contre j'ai toujours pas réussi elle plus a ok ok voilà bas comme ça tu l'as vu sans les zombies donc si t'appuies que sur elle voilà ça fait ça entre elle plus pas voilà c'est pour ça que j'ai pas réussi tout à l'heure tout est dans la synchro Ravie de te savoir en vie papy je tiens bien d'aller te faire me mettre donc je dirais que tu je te donne via reflendelle non seulement c'est avant temps de sauver la vie mais c'est un mi-zombie j'ai enfin la chance d'en étudiant attends ce team est une des choses dont tu n'arrêtes pas de nous rabattre les oreilles c'est ça en chair en os si une femme enceinte est exposée au virus il y a une chance qu'ils se transmettent au bébé qu'elle porte la plupart du temps ils se transforment en zombies et dévore leur mère de l'intérieur la tue en faussage et après ça ils ne font pas long feu quand les gens s'en rendent compte mais ils naissent avant que le virus n'atteignent leur cerveau c'est une autre histoire ils deviennent quelque chose entre un humain et un zombie un mi-zombie ça peut être un mi-humain aussi je peux pas te mentir je comprends rien ce que tu paragouine mais j'arrive pas à croire qu'il existe vraiment c'est vrai merci de nous l'avoir amené comme promis tu peux aller et venir comme ponto chante toujours envie d'accueillir un chasseur de zombies compétent dans notre petite ville il ya tout un tas de problèmes à résoudre ici et je me suis fait les cheveux blancs à force de vouloir tout gérer seul et maintenant que tu es ici je vais pouvoir me la couler douce j'ai hâte de collaborer avec toi mon pote mi-zombie et dire que j'ai été juste passage avant de me rendre en ville bon bah voilà épisode 2 alors bah franchement nickel dans cet épisode 2 on a été chercher papy zombies on a découvrir notre nouveau pouvoir donc elle puisse pas et là je peux pas d'accord je voulais te montrer et c'est pas possible non mais faut peut-être pas que je bute tu as fait quoi il faut que c'est un méchant mais voilà je sais pas si c'est un méchant ou un gentil mais bon j'ai pas fait gaffe au truc allez on a terminé ça puis après donc voilà donc on a été chercher papy zombie on a découvert qu'on était un mi-zombie c'est ce que papy zombie a dit tu as vu l'épisode avec moi tranquille et on a découvert un nouveau pouvoir qui est pas mal donc là il va falloir que je bois de l'eau que je me restaure et tout donc je vais aller tranquillement me restaurer et on verra ça dans l'épisode 3 voilà c'était l'épisode 2 pour la gata tibi avec le doritec et moi personnellement je kiffe ce jeu petit début sympa la prise en main est assez facile j'ai eu un petit problème avec l plus a pour ce putain de bras là mais ça va venir avec le temps le tout c'est de synchro et tralala moi j'ai peut-être un problème avec ma manette je sais pas on verra avec le temps et du coup bah là on voit bien ce que je disais aussi tout à l'heure le temps qui on joue avec le temps donc le jour la nuit et tout ça donc je pense que la nuit doit y avoir peut-être plus ou moins de zombies je sais pas on verra moi à la prochaine salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à les voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo